J'ai pris cette magnifique robe longue chez Boo. Elle est toute texturée. La couleur, elle est incroyable. Et même au niveau de la matière, c'est stretch. Donc ça vous fait une très belle silhouette. Après, je pensais la porter avec un gros collier comme ça. Mais j'hésitais sur les chaussures. Donc j'aime trop avec les chaussures jaunes. Mais comme c'est assorti au collier, les dorées, elles sont pas mal non plus. Donc j'étais en train de préparer les looks en sachant que les dorées, elles sont un peu longues. Un peu grandes, je veux dire. Mais j'aime bien avec des petits talons comme ça jaunes. C'est trop beau pour cet été. Je me suis passée une commande. Vraiment, ils ont des trop trop belles pièces. Il y a plein plein de nouveautés, mais canon. Donc je vais vous montrer une partie de ce que j'ai pris. Ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je vous mets un ensemble, je vous mets directement le lien comme ça. Si vous avez un coup de cœur, vous avez juste à swipe up. Et vous n'avez pas besoin de chercher. Mais vraiment, vous allez voir. Ils ont des nouvelles collections pour cet été qui sont vraiment incroyables. Cet ensemble-là, il est magnifique. Donc vous avez le set avec la jupe longue et le croque top comme ça. Après, j'ai remis ce collier parce que je trouve que c'est joli comme c'est des tenues qui sont assez simples. Soit de mettre une grosse pièce forte, genre des grosses boucles d'oreilles, ou alors un gros collier ou même des bracelets. Mais sachez que vous avez aussi la possibilité de juste le porter simplement comme ça. Mais il est très, très beau. Niohde, très simple. Vraiment, c'est ce tendance. La jupe longue cargo avec les poches sur les côtés. Après, j'ai pris cette couleur. Je la trouvais magnifique, un peu kaki comme ça. Le petit débardeur pour aller avec, pareil, je l'ai pris chez Bouhou. Je pensais la porter avec des petites baskets. Je trouve que c'est plus joli de la porter avec des chaussures plates. Et en plus, c'est plus confort. Mais ça, c'est mon coup de cœur. Cette pièce, elle est trop, trop, trop belle. Vraiment, c'est très stylé, en fait. En plus, on est trop bien dedans. Genre, on n'est pas serré. On peut porter ça n'importe quand. Regardez, je vous montre la couleur. Elle est vraiment trop, trop belle. Petite combi en jean hyper confort. C'est la combi cargo à porter avec des baskets, je pense. Mais elle est super belle. En plus, on a la ceinture qui permet de bien tailler, de bien cintrer la taille. et les petites poches au niveau de la poitrine. Et là, il y a des poches sur les bras aussi. Non, elle est stylée de fou. Très, très cool. Dans un tout autre style, j'ai pris cette robe longue avec la petite ceinture au niveau de la taille. Je pensais la porter avec des grosses boucles d'oreilles. Voilà, un peu comme ça. Elle est très, très classe. On a une petite ceinture pour serrer au niveau de la taille. Et la couleur, elle est canon. Je vous ai à peu près tout montré. J'ai pris des styles qui sont complètement différents. Des tenues qui sont très chiques. Des tenues un peu basket, un peu plus décontractes. Donc n'hésitez pas. Ils ont des très, très, très belles choses. Pas chères du tout. Franchement, la qualité, elle est top. Enfin voilà, c'est beau. On connaît, on arrive. Vous êtes beaux. Voilà, les petits hommes. Tu vas où, Mimi ? Where are you going ? Au cinéma. Au cinéma ? Je ne trouve plus loin. Ok. Et qu'est-ce qu'on mange au cinéma ? Pour toi, on met un petit. Oh là là. T'es détendue. Ah, t'es détendue ? Très bien. Très bien. Bon, alors je vous explique. Donc on est arrivés. J'avais acheté des places pour la famille Adams. On arrive, il ne veut pas la famille Adams. Il dit qu'il va avoir peur alors qu'il adore la chanson. With my hand, hand, hand. Ça, c'est mercredi, ça. Bah oui, mais c'est la famille Adams mercredi. Donc on est là, j'ai les places et tout. Non, il ne veut pas la famille Adams. Il a trop peur. Il crie et tout. Non, je ne veux pas la famille Adams. Voilà. Ensuite, je lui propose d'aller voir un autre film. Mamies. Et là, il a accepté. Voilà. Donc là, on est partis voir Mamies. Finalement, j'ai pu changer les places. Après, il était de doigt de me dire qu'il voulait aller voir Sonic. Et puis après, je lui ai dit, il faut décider. Donc là, on va voir Mamies. Qu'est-ce qu'on va regarder comme film ? Mamies. Mamies. OK. Voilà. Tout va bien. C'est quand même vraiment un kiff de pouvoir brosser ses vrais cheveux. Après, moi, j'ai porté des extensions franchement depuis mes 19 ans. Ça doit faire 10 ans en fait. Et 10 ans, c'est long. C'est le temps que je suis... C'est le même temps que je suis en couple avec Thomas. Je n'arrive plus à parler. Mon fils, il m'a épuisée dans la voiture. Il parle tellement... Je ne sais pas de qui il tient ça. Je pense qu'il tient ça de Thomas et sa mère. Du côté de sa mère. Peut-être du côté de ma mère. Je ne sais pas. Mais rien que de pouvoir les relever comme ça, c'est un kiff. Normalement, avec les bandes, je ne peux pas. Ça ne veut pas dire que je ne les remettrai jamais. Mais là, franchement, je kiffe ma vie sans extension. Qu'est-ce que je... Ah oui, voilà. Donc là, petit démaquillage. Savon au lait de chèvre. Le savon au lait de chèvre de chez Pin-up. Donc celui-ci, ce qui est bien, c'est qu'ils ont le porte-savon. Donc après, hop, je le mets là-dedans. Et en plus, il est... Enfin, c'est safe. Ça, voilà. Tous les soirs, ça permet de bien nettoyer la peau. Donc avant, je le passais directement comme ça. Mais en fait, c'est beaucoup plus agréable. Vous voyez, de le passer comme ça. Donc le savon au lait de chèvre pour les filles et les garçons. Thomas l'utilise beaucoup. Donc il a rapetissime. Mais à la base, il est beaucoup plus gros. Ça permet de nettoyer donc la peau, d'enlever les impuretés, imperfections, les micro-kystes, points noirs aussi. Et du coup, ça permet surtout de nettoyer la peau. Donc vous l'appliquez comme ça le soir avec de l'eau. Moi, normalement, je le fais là. J'en mets vraiment de partout. C'est mon kiff le soir de bien me nettoyer le visage. Et donc du coup, ça enlève aussi les tâches. Ça aide vraiment pour tout ce qui est cicatrisation, de l'acné. Après, il y a des personnes qui aiment bien se laver le visage matin et soir. Ça dépend. Moi, ça a vraiment... Voilà, ça doit être comme ça. Moi, ça va vraiment... Il faut bien le faire mousser. Dépendre de l'état de ma peau. Voilà. Mais c'est vrai que le mieux du top du top, c'est de laver le soir. Parce que comme ça, la peau, elle fait son travail la nuit. Et le matin, on n'enlève pas tout ce qu'elle a construit, entre guillemets. Et en plus, j'ai vu que Salma Hayek, son petit secret beauté, c'était de ne pas se laver la peau le matin. J'ai vu ça récemment sur Twitter. Donc voilà, ça conforte mes idées. De bien se laver la peau le soir pour que le matin, on ait juste à mettre un peu de l'eau sans nettoyer, avec une petite lotion ou quoi, à la rigueur. De l'eau micellaire. Mais le soir, c'est là qu'il faut nettoyer la peau bien correctement. C'est celui-ci, le savon masque. Il y a de l'huile d'arbre à thé aussi à l'intérieur, qui est vraiment hyper efficace pour tout ce qui est bouton et imperfection. Donc du coup, vous pouvez aussi l'appliquer sous forme de masque. Vous faites bien cette texture un peu moussante, en fait. Et là, vous laissez poser genre 5-10 minutes. Ou alors, vous nettoyez juste et vous rincez tout simplement. Je laissez poser un petit peu sous forme de masque, comme ça, ça me ferait du bien. Je fais une fois par semaine, parce que là, ma peau n'est pas trop mal. Vous avez des coffrets qui sont très très bien, surtout pour les garçons qui ne connaissent rien, avec les 3 essentiels à l'intérieur. Voilà, il y a 3 produits simples et efficaces. Vous avez aussi la brume, ça c'est trop bien, la brume Jardin d'Éden, à la rose, pour resserrer les pores. Ça va ? T'as mis ton pyjama ? Donc ça, pour resserrer les pores, hydrater la peau. Et vous avez aussi des peelings, vous avez des gommages, vous avez la crème sans huile qui est trop trop bien, pour éviter que les boutons reviennent, pour pas que la peau soit grasse. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets la réduction ici. Ça, c'est vraiment la pause quand on veut faire genre, on a des cheveux longs, quand on veut tricher. Mais poussez ! Pourquoi vous voulez pas pousser ? J'ai mal au dos en plus. Voilà, c'était une blague. Un jour peut-être. Ce bébé-là, c'est mon double, c'est mon fils, mon meilleur ami. Il est tout le temps avec maman, tout le temps. On s'aime, on n'est pas contents, on n'est pas d'accord parfois. Hein, mon fils ? Mais au final, on s'aime. On est au cinéma, on n'a pas mangé, on n'a pas mangé, on n'a pas mangé. Le seul problème, c'est que mon fils, il veut tout le temps manger. Ça veut dire qu'il a mangé des popcorns, on est rentré, il a mangé son plat que le chef lui a préparé. Ses légumes, ses vegetables. Qu'est-ce que tu as mangé ici ? Le poulet, le riz, tout mangé. Et là, il a encore faim. Mais comment c'est possible ? Comment ? Mais dis-moi ce que tu veux manger. Je ne sais même pas. C'est quoi cette graine ? Chérie, tu m'as donné quelles graines là ? C'est quel genre de graines que tu m'as données ? Tu veux manger quoi ? Non, sérieux, dis maman. Je ne sais même pas. Ça aftorque. Ça aftorque. Non, non, Milane, toi qui es 25% algérien. Non, ça aftorque. Partorque. Tu n'arrives pas ? Essaye, si tu arrives, peut-être que tu auras un petit snack. Ça aftorque. Ça aftorque. Ça aftorque. Ça aftorque. Ça aftorque. Non, ça a. Ça. Ça a. Ça va. Non. Il est chaud ce truc-là. Ça aftorque. Non. Ça aftorque. Ça aftorque. Mais pourquoi ? Maman, je peux vraiment manger quelques choses. Calme-toi. Tu me le dis en français quand tu as envie. Dis-moi ce que tu veux manger. Je te le donne. Pas de sucreries. Non, non. Alors déjà, tu oublies. Tu oublies tout ce qui est sucreries. Tu oublies tout ce qui est bonbons, tu oublies. Je peux te proposer une salade de fruits. Je peux te proposer un yaourt à la fraise, un yaourt au miel. Des choses comme ça. Maman, t'as mis. Pour toi, pour que tu ailles bien, pour que tu manges bien. Healthy. Healthy. No.